Dieu pardonne et moi aussi, guérison par le pardon, de Padre Manuel Rodriguez, vous avez ce petit livre en français, le pardon c'est la part plus importante de notre guérison, le pardon c'est la partie la plus importante de notre âme, ça n'a plus, mais si je ne me pardonne à moi-même et je ne perdonne les autres, si on ne perdonne à moi-même, on ne peut pas pardonner à les autres. C'est une chose très importante que je l'explique, c'est ça, peut-être vous aidez après, pour prier de plus. Mère Thérèse de Calcutta l'expliquait, je l'ai dit quelque chose hier, mais je n'ai pas approfondi. La Mère Thérèse de Calcutta l'a dit, ailleurs n'a pas approfondi beaucoup sur le reste. Le pardon, c'est la partie essentielle de la guérison, parce que c'est un peu que tu as reçu le merci, miséricorde, et tu es capable de donner à la miséricorde. La capacité de recevoir la miséricorde et de donner à la moitié du perdon. Quand nous allons à la confession, qu'est-ce que tu attends de Jésus? Le pardon. Quand tu vas à la confession, qu'est-ce que tu espères de Jésus? La perdonne. J'étais ce matin, j'ai vu un prêtre vietnamien par Joseph, et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me confesser? Il lui a dit, oui. Et je vais me confesser. Nous aussi, nous confessons. Et aussi, le peuple François, c'est qu'on fesse chaque semaine, chaque dix jours. Le peuple Benoît, s'il est béni, est aussi qu'on fesse. Et aussi, le peuple Jean-Colder. Chaque semaine, c'est qu'on fesse. Les sacerdotes, c'est bien, nous confessons cette manière. Je connais le Padre José de Vietnam, qui me confessaient. Mais aussi, les papes se confessaient. Je suis aussi avec le Papa Francisco, chaque dix jours, chaque semaine. Le Papa Bénédicte, aussi. Je travaillais avec Jean-Paul II. J'ai vu pendant huit ans que j'ai travaillé au Vatican, la famille. J'ai vu que lui, chaque vendredi, va aller au prêtre. Et le prêtre va aller à la personne en parlant pour le confesser. J'ai vu au Papa Juan Pablo II, que j'ai travaillé avec lui 8 ans, un anio avec Bénédicte. J'ai vu qu'il allait à confesser. Chaque viernes venait un sacerdote qui le confesse. Si je travaillais là-bas, je disais, si ce monsieur, qui est papa, doit confesser, tu dois confesser chaque semaine, moi, chaque jour. Si je refais ça aussi, si c'est un homme, qui est papa, il s'est confesse chaque semaine, il est au prêtre qu'il y a quelque chose. J'étais une prête région là-bas. Et j'ai commencé en tant que c'est la volonté du Dieu de comprendre la force du sacrement de confession. La force du sacrement de confession se peut tenir seulement quand. Quand on se confesse beaucoup. C'est comme l'école. Si tu as confessé 52 fois chaque année, tu vas comprendre quelque chose de plus. C'est comme recevoir miséricorde et donner de miséricorde. C'est comme recevoir miséricorde et d'âme miséricorde. C'est une école. Attends. Faites entendre. Quand tu vas commencer comme ça, et tu vas reçu, pas abuser du temps pour le prêtre, pas seulement tu dis le péché et il sort. Parce que le prêtre, c'est pas pour parler là-bas, parce que son autre va en faire son directoire. La confession, c'est pas une direction spirituelle. C'est la confession. Confession, c'est pas, non, c'est une direction spirituelle, c'est une confession. La confession, tu dis le péché et après, tu sortes, parce que il y a beaucoup de personnes que tu dois. Quand tu te confieses, sales. Parce que il y a beaucoup de personnes qui te esperent derrière toi. Nous avons confesé hier à Jésus, 20 ou 30 personnes, je ne sais pas, mais beaucoup parce que vous avez respecté l'autre. Ayer, nous avons venu confesser à beaucoup de gens en qu'est-ce qu'il était seul, pour qu'il avait respecté l'autre qui est venu à l'autre. Là, qu'est-ce que je veux dire sur le pardon, Mère Thérèse, je veux dire, pour se pardonner, tu dois t'aimer. Je me pardonne à moi quand je veux aller à la confession. Je me pardonne. parce que sinon, je n'utilise pas le sacrement de confession. Je me perdonne. Si je vais me confesser, je dois me perdonner, je me perdonne, parce que sinon, je ne vais me confesser. tu as compris? C'est facile. Mais si je veux aller à la confession, je confesse le péché, je fais ça, ça, ça. Et après, tu dis, non, mais Dieu n'a pardonné pas. Là-bas, c'est culpabilité. C'est comme, tu ne crois pas de la force de Dieu. Si tu vas à la confession et non, crees en le perdon, c'est tu culpabilité et sa falta de fait. Ah, mais Dieu, pardonne, oui, peut être un péché très grand et peut être un péché trop petit, mais c'est ta foi. Puede être un péché grand ou c'est un péché petit, mais Dieu perdonne. Le sacrement de la confession est tremendement puissant. Perdonne pour te aimer comme Dieu te aimait. Perdonnée toi-même comme Dieu te aimait. Perdonnée à si-mêmes comme Dieu, pour amarte comme Dieu te aimait, disait Mère Thérèse. Je m'explique une chose très importante. Jouda. Joud. Oui? Judas. Joud. Il se perdonna lui-même? Non. Orgoy. Eh, mais Dieu ne peut pas pardonner ce péché, c'est trop grand et je me quitte la vie. Coudasse. Non se perdonna à si-mêmes. C'est qu'il se quittait la vie parce que l'orgul, Dieu ne peut. Si, il peut. Ah, l'orgul. et maintenant, nous passons à la seconde part. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Pierre, il a fait beaucoup de bêtises, plus que peut-être de Jouda. Il a dit à Jésus, de tout. Ah, tu l'avais bien. Non. Tu, tu vas faire ça. Il a, trois fois, il a rejeté, né, renié à Jésus. Trois fois, trois fois, Pedro a renegé à Jésus, il a fait beaucoup de choses que la vie a tenido. L'humilité. L'humilité qu'il n'a pas eu, Jouda, et l'humilité qu'il a eu, Pedro. Pedro. Yeah. L'humilité qu'il n'a pas eu, Pedro, et non tu, Jouda. C'est important, l'humilité. C'est très important, ta je ne peux pas sans Jésus. Tu peux dire je ne peux pas sans Jésus, sans son pardon, je ne suis pas parfait. Sans son pardon, je ne suis pas parfait. Yo no soy perfect, no puedo sin Jesús. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Ah, attention, n'abusez pas de la bonté de Dieu. Je fais là, Jésus me va pardonner, je vais pardonner, je fais le même. Non, nous tenons qu'à vous dire de esto, parce que Jésus est bon, mais nous n'abusez pas. non? Eh? C'est très important ça. Parce que, l'humilité. Pour oublier mes péchés, je dois être humble. Repete. Pour oublier mes péchés, je dois être humble. pour oublier mes péchés, je dois être humilité. Mande-te les péchés. Pour oublier mes péchés, je dois être humilité. Nous pouvons répéter tout ce qu'a dit la malade, la malade. Pour pardonner à lui, toi-même, tu dois t'aimer comme Dieu t'aime. Pour oublier toi-même, tu dois t'aimer comme Dieu t'aime. Pour oublier et tu dois être humilité. Tu dois être humilité comme Dieu t'aime. Pour oublier tes propres péchés, tu dois être humilité. C'est très important ça. Parce que, c'est la part de la façon, et je m'explique maintenant quelque chose que hier j'expliquais. Restaurez la vie de Jésus en moi. Hier, ils ont expliqué comment se restaure la vie de Jésus et de nous. Quand je commençais de la journée, je commençais à lire 24 heures de Jésus, de la passion de Jésus, de l'Église à l'Église. Jésus commençait à expliquer comment il souffre à moi parce que je ne peux me rendre à ces dents. Jésus m'a commencé à expliquer pour les 24 heures de la passion comment il souffre à moi quand je me suis parce que je suis détruite cette image. Quand tu détruis l'image de Dieu, en toi, Dieu peut le reconstruire. Quand tu détruis l'image de Dieu dans la vie, Dieu est reconstruite. Rappelle-toi de la lumière du passé. C'est la lumière dedans de toi que tu dois passer pour chaque chambre. Chambre est l'essence, le sang de ta mère la première année. Chaque année, c'est une chambre de ta vie. Recuérdate de comment passer par la lumière que est la conscience encendée à passer par chaque habitation que est un année de ta vie qui est une scène de ta mère. Pourquoi tu dois passer pour te pardonner à toi-même et pardonner à ta mère par ton père? Pourquoi nous devons? Parce que le pardon te donne la joie. Je suis le fils de Dieu, ce n'est pas ma mère qui me veut se mencer. ce n'est pas mon père coupable parce que je ne suis pas heureux. Ce n'est pas pas de que c'est coupable ni ce n'est de sinon Dieu. 24 heures de la passion, le 24 de la passion de Jésus. Il va construire quand tu vas crier, jeûner, il va reconstruire l'image de Jésus en toi. Je t'explique exactement ce que je te dis hier. Quand tu as le pensé négatif, Jésus te dit avec ces mots ici que tu mets une couronne de pin sur ma couronne de pin. Layendo ce livre et restant le tu vas savoir comment Jésus te explique que tu es ponies la corona de espina de Jésus quand es complètement négatif. Ce livre m'a aidé beaucoup à voir que le pardon pardonner à soi-même c'est une chose de justice et miséricorde. Et perdonar ce cynisme est une chose des chrétiens et un lien de miséricorde. Je m'explique. Sont ici tout le monde sont deux personnes qui ne se perdent je ne peux pas pardonner. Lève ta moi. levanta la main qui dit je ne peux perdon . C'est la main. Je ne peux perdon comment s'appelle ce esprit je ne peux perdon ne pas c'est comme s'appelle quand tu dis je ne peux perdonner je le esprit de rencôr rencôr je le perdonna je le prie pas je le perdonna le perdonna pour ne l' oublier le pardon c'est 50% c'est pardon et 50% oublié c'est ça quand tu dis je te pardon mais j'oublie pas c'est le pardon pas c'est 50% que tu n'as pas quand tu dis te perdonna pero no te olvido c'est que 50% c'est perdon et 50% c'est olvido si je n'oublie que je me marie que me il a l' avec autre femme quand je le veux non je ne peux pas pardon l'org parce que tu n'as compris la misericordia de tu tu ne te pardon tu ne tu peux pardon le tu quand tu miras tu marito te fui infiel et dici no quand le veo ya se me sube la sangre la cabeza no porque porque no te has perdonado a ti mismo y no sabes perdonar a tu vida no puedes l'orgueil l'orgueil exactement que ce qu'elle a dit la madame c'est que te fais en disant comme lui à moi n'a fait ça je te peux pas de manger rien je te don de boire le pire bière je te comme ça tu as compris sont bon gens bon gens et quand une personne a dix oui je le perdono l'olbido pero bueno le voy hacer una comida peor del mundo que lo comer y te voy a dar de beber peor servir que de pero que se lo tome je rappelle une chose que un prêtre a visité un monsieur qui est très malade il était une mauvaise situation il était une mouche très très pas nettoyée là-bas et la femme il était là-bas et je me me conto qu'il y une misérie totale l'ombre là et quand il a dit voilà je reste après que je donne la communion je peux rester avec toi madame et nous nous faillons un peu nous changeons le lit et tout se change et nous pouvons le changer à lui de l'élever peut-être il ne peut pas et le padre il a dit mira mais qu'il commence par la l'ombre et cambiar le calme m'a dit ce monsieur jamais je le hais parce que lui m'a traité comme une prostitute m'a traité très mauvais m'a fait du mal m'a fait m'a frappé tout le jour m'a tué mon âme je lui se mérite qu'est-ce que ça comme il dit quand il dit le il dit la la m'a traté comme une prostitute m'a golpeé tous les jours de ma vie maintenant maintenant c'est temps de payer attention marie comment est-ce que tu trates ta femme parce que bien leur réponse attention los maridos porque como tratas las mujeres así lo vas a tener il dira la justicia la madame n'a pas eu la chance la force peut-être le rancor mais aussi peut-être c'est trop quand tu es frappé tout le jour et tu trates de me c'est bien de réfléchir ça c'est bien de un poco no está bien que no perdono el rencor de la senhora y todo pero también como tratamos las personas tu bien en justicia tu bien peut-être le monsieur la qui le purgatoire la va montar pour la grâce de Dieu et peut-être la madame la la dernière dice avoir de compasión a lo mejor la señora a compasión pero es tiempo de pensar pardonner à lui à toi même le person se peut faire quand nous faisons voilà je dois regarder excusez-moi parce que nous devons penser le person quand tu vas jeûner quand vas sayon jésus de le dernier jour tu vas prendre le papier et jésus va commencer écrire des lettres et là c'est intéressant jésus quand vas acabar los días de 40 días empieces a pedir vas a escribir unas cartas a tu padre a tu hijo a tu marido a todo parfois sont des personnes que font le jeûne de Saint Paul et je le explique algunas veces algunas personas hacen un ayuno al final de 40 días dentro de l'ayuno de Saint Pablo de dans le 40 jour c'est Saint Paul le dernier jour l'Eucaristie premier jour l'Eucaristie second jour troisième jour l'Eucaristie pas l'eau et pas de pa ni agua ni pa l'Eucaristie sur la même l'Eucaristie dans ce moment jésus a la force de prendre le stylo et commencer à écrire qu'est-ce que je lui veux écrire à ta mère à ton père sont beaucoup de guérison avec ce chose de crise sont beaucoup parce que c'est jésus qui crie en toi et tu avant que tu vas quitter ce trois jours tu dois lire à ta mère à ton père antes de acabar les 3 d'ayuno de san paulo tu tienes que lire à ta madre à ta padre à ta marido esta carta sont beaucoup de miracle parce que c'est un m'est presque au final tu fais la reconciliation avec beaucoup de personnes c'est comme la reconciliation avec beaucoup de personnes au final de 40 d' et quand Dieu dit c'est ce quand tu arrives ça tu as un changement extraordinaire tu te quittes beaucoup de guerre de rencord de malheureusement relations mauvais tu te quittes à beaucoup de choses de choses que te passent mais c'est moins intéressant je vous l'explique c'est une madame qui l'a fait comme ça un jour et le dernier le 37 38 9 il a fait une jean de saint paul une mujer qui al final de los 40 días 38 39 40 il a hecho sans parler Jésus Tu dois demander à lui que tu te pardonnes à toi. Le démonio le silla pour le camion, non, tu te dis, n'est-ce qu'il décide à elle que c'est pire à pardonner. Il a répété, non, je dois demander à lui que tu me pardonnes. Il est allé à la maison, il a reparté la porte, il est ouvert, le mari, l'ex-marie, il a dit, je veux parler avec toi. Il l'a accepté. Il s'est allé, il a appelé la porte, il est entré dans la maison du mari, il l'a accepté. Il a commencé, mon mari, voilà, je te trattais mal, je calumnais devant le jour, je parlais mal de toi, mes enfants, de toi, je me dis, mon Dieu, je dis beaucoup de choses, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Il a fait des mentires et des calumniades, 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 des calumniades. Il a été détruite beaucoup. Pardonne-moi. Dans ce moment, Jésus l'a dit, tu dois maintenant, tu as joué, j'ai baissé le pied de ton mari comme je fais avec le père et les apports. Et en ce moment, Jésus l'a dit, tu dois maintenant, tu as joué, j'ai baissé les pieds pour dire pardon. Il l'a fait. Il a dit que dans le moment, il s'est arradié et il a baissé les pieds, parce que Jésus l'a fait dire. Dans le moment que je me suis resté comme au genou devant lui, je sentais une ombre noire qui sortait de moi. Elle a dit un ombre noire qui sortait d'elle. Et dans le moment où Jésus l'a fait, il a baissé les pieds et son mari, il y avait une sombre nègre qui s'allait. Vous pouvez penser, il l'a dit, c'est le rancor, c'est la manquance de paix, c'est la manquance de... Et le rancor, la falta de paix, la falta de passe, où dans ce moment, il a vu un miracle. Il s'assoit et le mari a dit, je veux aussi te demander pardon parce que je fais ça, je mentir, parler mal de toi à mes enfants. Les enfants, je t'ai pas respecté, je t'ai aimé comme Dieu t'aime et je veux te demander de me laisser baisser les pieds. Et il dit que ça fait un miracle aussi, ça fait un miracle. Il s'est mal, c'est, 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 c'est. Il s'est mal, c'est mal, c'est facile, il s'est mal, c'est mal. Quand le mari se met en genu et a baissé ses pieds, elle a commencé à pleurer et lui a commencé à pleurer. Quand ils se poussèrent de la rodilla, ils avaient sur les pieds et ils ont commencé à pleurer. La madame, il a dit, je suis sorti sans mon mari de ces maisons, parce qu'il est marié avec d'autres femmes, mais avec la paix que je n'ai jamais lavé, seulement quand j'étais enfant. Quand je suis allé de cette maison, je ne suis allé avec le mari, parce qu'il était cassé avec ma personne, mais avec la paix, je tenais seulement quand j'étais enfant. C'est ça, nous avons parlé hier et aujourd'hui de le pardon. De ça, il se trate de genouer notre orgueil. C'est impossible d'être humble sans gestes d'humilité. C'est impossible d'être humilde sans gestes d'humilité. Tu veux faire l'émission, oui? Hier soir, ce n'est pas que nous avons donné autre chose. Hier soir, je dis, ce n'est pas la croix, nous avons donné autre chose. Je dis à des amis, allez et donnez l'image de la Vierge Marie à quelqu'un qui n'a pas d'image. Et l'humilité. Parce que tu dois parler avec quelqu'un que tu ne connais et tu dois le dire à l'humilité. Le ai dit à quelqu'un, non, la croix, mais si que je vous conseille à la croix, de donner à les personnes. Ayer, pour la nuit, une image de la Vierge, donne à une personne que tu ne connaisses. C'est clair que c'est humildade. Pour faire deux choses. Jésus t'a envoyé de faire cette mission. Jésus te demanda pour faire cette mission. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends aujourd'hui dix croix. Chacun de vous prenait dix croix. Et faisiez aujourd'hui, dimanche, la mission. Cada uno de vos autres tomate dix croix. De vostro vorsi. Il va insadar à dix personnes. Ceux dix croix, tu vas l'embrasser aujourd'hui pendant la messe. Et dix personnes se vont guérir parce que tu as la foi. Tu as la foi? Combien de vous vous faites cette mission aujourd'hui? Lève ta main. Un, deux, trois seulement. Tu n'as pas de courage, c'est Jésus qui veut changer la foi ici à Génaire. Laisse-lui. Lève ta main et fais ta mission. Seulement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, deux, treize, quatorze, quinze. Nous sommes ici, trente. Mais quinze veut faire la mission. Ce sont quinze personnes à sa qui. Je dis, Thomas dit, excusez-moi, si vous êtes pour la cahier, aujourd'hui, et qui est en Génèbre. Il y a cette croix. Il y a cette mission. C'est la foi à toi qui peut changer la foi de beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de la messe ici. Tu peux profiter et dire, voilà, c'est la croix pour Dieu. Tu as donné. Et c'est quoi? Tu dois donner avec amour. Et cette croix, latine scénale, en amour. Ce n'est pas qu'ils le donnent comme ça. C'est-à-dire, c'est la croix de Jésus. C'est une prière de guérison. C'est la croix de Jésus. C'est une oration de la sanation. Je priais avec sa croix et je priais pour vous parce que je savais que vous recevez ça. La joie que tu as, peut-être une personne te va rejeter, mais l'autre non. Mais c'est la douleur de Jésus qui est rejetée et tu ne vas pas avoir de peine. A lo mejor, uno te va rejeter, et la douleur de Jésus va dire, me duele. Mais pas peur. C'est Jésus en toi qui fait la mission aujourd'hui. Combien de personnes vont faire la mission ici? Parce que nous avons besoin de beaucoup de missionnaires. Quantes personnes vont se faire à quelle mission? A ver si elles se multipliquent. Les qui étaient avant, j'espère qu'elles ne se retirent. J'espère que les derniers. L'événement, qu'est-ce qui va faire la mission aujourd'hui? Bien, c'est mieux. On peut mieux se plaire plus quelqu'un. Mais par peur, c'est Jésus qui doit faire la mission à toi. Pardonner, c'est un geste d'humilité et aussi un geste de miséricorde. Si je suis reçu la miséricorde de Dieu en la confession, pourquoi je ne le donne pas? Si on reçoit la miséricorde de Jésus, pourquoi noter le mot de l'âme? Tu commences de dire pardon à les personnes qui sont un peu plus loin de toi. Et après, tu commences de dire à les personnes qui sont plus proches. Intenta utiliser cette parole et te dire pardon à les personnes qui sont un peu plus loin de toi. Le pardon, c'est le secret, comme je dis. Ce livre peut-être vous aide parce que c'est en français. Ce livre est en français. Dieu perdona et je aussi. Moi, je dis le pardon et moi aussi. Et ce livre, nous le tenemos en français. Ce livre, nous ne l'aurons pas en français. Nous avons un espagnol. Tenemos un espagnol. Mais c'est une, comment on dit, un joyeux. C'est un joyeux. C'est un joyeux. C'est bien de l'avoir. Si vous voulez lire l'espagnol, c'est bien de l'utiliser. Si vous voulez lire l'espagnol, vous êtes là. Ce sont 24 méditations très fortes. Ce sont 24 méditations. C'est la passion de Jésus. C'est la passion de Dieu. J'espère que vous avez compris la confession. Jean-Paul II se confesse chaque semaine. Pourquoi moi? Non. J'espère qu'il y a entendu la confession. Quand on va au second, c'est comme ça. C'est une semaine pour qu'un jour, non. Papa Francisque se confesse chaque semaine pour qu'un jour, non. Le Papa François se confesse chaque semaine pour pas moi, non. Et c'est autre chose maintenant très importante. Réparation. De pardonner à moi-même. J'ai utilisé mal l'argent avant de mon conversion. Et utilisé au mal le dinero antes de mon conversion. Qu'est-ce que je dois faire? Que tengo que hacer? Réparation. Ah, mais j'ai acheté des chaussures de 150 euros. Réparation. Qu'est-ce que je dois faire? Donner 20 euros à le pauvre ou 150? Hein? Mais seulement toi. Je te l'ai dit hier que j'ai acheté des chaussures de 100 euros à le pauvre ou 100 euros à le pauvre ou 100 euros. Et tu te l'ai dit à la pauvre ou 100 euros. Et tu te l'ai dit hier que j'ai fait le Grégorien. 40 euros à le pauvre ou 200 euros à le pauvre ou 100 euros pour la famille. 40 euros à le pauvre ou 100 euros pour la famille. Mais Jésus m'a dit, tu as commencé à faire bien les choses, parce que je pensais que c'est suffit, non, si tu as commencé, il m'a montré tous les voyages qui ne sont pas bons de ma vie, et la somme, c'est très grande, pour réparer. Quand Jésus m'a montré tous les voyages qui ont passé mal les lunaires, j'ai dit, non, ça a été réparé. La réparation, c'est très important. Qu'est-ce qu'est la messe ? La messe, quand tu es en mission comme ça, de construire une plante de l'eau dans un pays très pauvre, comme notre mission. En plus d'eau, en plus d'eau, en plus d'eau, c'est 8000 dollars, mais c'est beaucoup. Mais peut-être que tu auras récupéré avec ça, un voyage que tu as fait à Las Vegas, ou autre part du monde, ou Hong Kong. A peut-être que tu disais que c'est un moment de réparer, parce qu'à peut-être que j'ai utilisé mal le dîner. Je ne peux pas réparer pour une plante d'eau, je peux réparer un voyage que tu as fait mal. C'est important. C'est important qu'est-ce que nous faisons, la réparation. Aujourd'hui, nous pouvons réparer. Aujourd'hui, nous pouvons réparer. Ce sont des missions que tu peux réparer. Cette mission est ce que nous pouvons réparer. Sinon, nous devons arriver au purgatoire, là-bas. Comment est-ce que nous pouvons réparer avec aussi le jaune ? Comment nous pouvons réparer aussi le jaune ? Mais Jésus connaît combien d'argent nous avons, la maison de l'autre pays que nous avons. Il connaît très bien le compte bancaire et toutes les choses. Jésus connaît très bien les comptes bancaires, où nous avons les cas, tout ce que nous avons. Jésus sait comment tu peux réparer. Jésus sait comment nous pouvons réparer. Tu vas quitter peut-être un compte bancaire, mais tu vas donner la paix et la joie que tu n'as pas jamais. A peut-être tu vas quitter une compte bancaire pour avoir la part que tu nécessites. Le pardon à toi-même, ce n'est pas, « Ah, mon père, je fais le mal. » « Est-ce que j'étais à le coiffeur ? » « Oui, pendant 30 années. » « Calcule combien d'argent que tu as mis dans ton cheveu ? » « Tu vas arriver devant deux mètres. » « Dans 20 ou 30 années, tu vas arriver là-bas, sur la terre. » « Et tu as fait une inversion équivoquée. » « Ah, bon. » « Tu as invertido en tus cabellos. » « Por 30 ans, quoi faire ? » « Pour hacerte los cabellos. » « Puis, si. » « Il va a llegar debaixo de la tierra en dos metros. » « Tus cabellos. » « Inversion mal. » « Si tu calculas combien tu as fait comme ça. » « Si tu calculas cómo hiciste eso. » « Uy, madre mía, ¿cuánto sale ? » « Dieu sait que les cheveux, quand jeûne, les cheveux changent. » « Le premier jeûne, Jésus m'a fait tomber beaucoup de cheveux. » « Le premier ayuno, Jésus me hizo cailler muchos cabellos. » « C'est peut-être la grison pour de l'anxiété, angoisse. » « Mais, après, les cheveux ont commencé à changer de couleur. » « Et chaque fois que jeûne, les cheveux deviennent plus noir. » « Quand les cheveux caillent, les cheveux sont plus blancs, plus négles, plus colorables. » « C'est intéressant parce que le stress se fait de changer de couleur. » « Mais Jésus a choisi pour moi une blanque, une noire ou blanque. » « Il a choisi, c'est pas moi. » « Si Jésus est les cheveux, parce qu'avec les cheveux blancs, plus négles, il n'y a aucune modification. » « Parfois, je te dis, comme femme, tu veux montrer quoi ? » « Tu veux montrer que tu as autre âge. » « Pourquoi tu dois prendre ton... » « Tu veux montrer quoi ? » « Pourquoi tu fais ça ? » « Pourquoi tu fais ça ? » « Pour changer ton âge. » « Dieu comprend que tu as besoin de choses pour être nettoyé. » « C'est bien. » « Vous savez, Dieu, ce que tu as besoin pour l'impact, le travail, etc. » « Mais la personne commence de rester, a fait beaucoup de modifications ici. » « Et commence comme ? » « Avec une chose petite. » « La madame commence de prendre ses yeux, sa bouche. » « Les mujeres empiezan así, con cosas pequeñitas. » « A pintarse éste, pintarse éste. » « Après, c'est pas, c'est pas qu'on se fermé. » « Despois, non savent, muchas veces, a pararse. » « C'est pas. » « Et commence ? » « Non, je le bouche, c'est pas bon. » « Je dois faire la inversion à ma bouche. » « Empiezan a hacer una inversion en los labios. » « Empiezan a ponerse bolos. » « Je rappelle l'histoire, que c'est une madame, il a été la chapelle de l'adoration, appelée après Jésus. » « Et Jésus lui a dit, tu vas être avec moi au paradis. » « Tu vas être avec moi. » « Et c'est un homme. » « Et une mère, elle était dans la patrie de l'adoration. » « Jésus, c'est un homme. » « Jésus lui a dit, tu vas faire comigo une paraïe. » « Il était très content, il a commencé de faire... » « Jésus m'a dit que pour le paradis, je me fais le lave, je me fais le sang, je me fais toutes les choses. » « Parce que je suis content, je serai au paradis. » « Et Jésus, il a passé, quand il a terminé son opération esthétique, il vient d'une grande voiture, il a quitté la vie. » « Quand il s'est fait les cinq opérations, il s'est passé pour une voiture grande, il le matait. » « Il est arrivé au ciel. » « Il a dit, je suis, je suis ça. » « Et je dis à Jésus que je suis au ciel. » « Il a écrit les choses sans pierce le présent. » « Il dit, tu vas à prendre ici un bâtiment. » « Je prends ta pétition. » « Tu tienes que esperar en el bâtiment. » « Jésus, tu pétition. » « Après beaucoup de temps, il arrive la réponse. » « Et après beaucoup de temps, il arrive la réponse. » « La personne qui m'a demandé au châtel, que le portait au ciel, je lui dis, « oui » « ne correspond pas à la personne que je rencontre maintenant. » « La personne qui m'a demandé la capilla de la dotation, « ne corresponde à la personne qui est modifiée. » « Elle a modifiée. » « C'est une chose qui a bien fait Dieu. » « Hemos modifié les choses que Dieu a fait. » « Mala inversée. » « Pardonnez à moi. » « Si madame, il a fait ses opérations. » « Est-ce qui ? » « Et beaucoup d'argent. » « Tu dois reparer avec le même son pour le pauvre. » « Pousse à son démission. » « Démission son pour guérir notre égoïsme aussi. » « La misión, muchas veces, » « c'est también cargant de sanar notre égoïsme. » « Si tu invertiste en los labios, en el cuerpo, » « pour faire des opérations de dégue, » « en la misma soma, » « tienes que invertir la égoïsme aussi. » « Pour reparar. » « C'est bien ? » « Usage un moment de reparación. » « C'est un moment de reparación. » « C'est un moment de reparación. »